Si y est-il une page qui se tourne ? Samedi 8 octobre 2022, France Télévisions a annoncé la mort de Martine Alain Regnaud, à l'âge de 85 ans. France Télévisions salue la mémoire de Martine Alain Regnaud, figure marquante et emblématique du journalisme médical sur antenne depuis France 2, notamment dans l'émission Savoir Plus Santé, avec François de Closet, a indiqué le compte Twitter du groupe public. Pour l'heure, les causes de la disparition de la journaliste n'ont pas été communiquées. Durant de nombreuses années, Martine Alain Regnaud avait incarné le journalisme médical à la télévision, entre les années 80 et 2000. Avant de rejoindre le petit écran, si y est-il dans la presse écrite que la journaliste a venu faire ses armes ? Elle avait d'abord été responsable de la rubrique Biologie, Médecine et Sciences Naturelles du magazine Science & Vie. Elle avait également écrit pour Le Monde. Puis, si y est-il sur antenne 2, entre 1977 et 1887, qu'elle s'est épanouie avant de rejoindre TF1 jusqu'en 1992. Elle avait d'ailleurs produit et présenté l'émission Viva la Vie avec Philippe Rizzoli. Ce n'est pas la seule émission de divertissement qu'elle a pu animer puisqu'elle a également co-animé Télé Calories avec Frédéric Lepage. Seulement, elle ne mettra pas longtemps à revenir à ses premières amours, à savoir la santé. Entre 1992 et 2004, elle a ainsi présenté la très célèbre émission Savoir Plus Santé avec François de Closet, avant de partager l'animation de ce magazine avec Laurent Broumede de 2000 à 2004. Martine Alain Regnaud, les hommages se multiplient depuis l'annonce de sa mort en plus de toutes ses apparitions à la télévision, Martine Alain Regnaud était également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont un enfant vient de naître, Problème d'hérédité ou Objectif Coeur. Quelques heures après l'annonce de sa mort, de nombreuses personnalités de la télévision sont sorties du silence pour exprimer leur grande tristesse. C'est-il notamment le cas de Robert Navias, l'ancien directeur de l'information de TF1. Après les pionniers que furent des groupes, Barréré et Lalou, dans l'information médicale à la télévision, Martine Constitua avec Anne Barrère, Michel Cymes et Marina Carrère d'Encousse la deuxième génération qui fait honneur à l'information santé grand public. Grande tristesse, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Le créateur de l'émission Sport 6, sur la sixième chaîne, a lui aussi rendu hommage à Marine Alain Regnaud. Il a été cité par le point Immense tristesse. Une grande dame. Une grande pro que je connaissais depuis 42 ans. Pour vous, c'était Martine. Pour nous, Massy. Des bises d'amour à Charlotte, sa fille. A son frère. A ses petits-enfants. Mon cœur est lourd depuis tôt ce matin, a-t-il ainsi déclaré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...